salut à tous et merci de me retrouver pour la minute quintet alors avant de parler du quintet de ce samedi 4 juin on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé ce jeudi du côté de longchamp c'était le prix de l'île de la cité un quintet plus qui a vu son favori un chanquier s'imposer devant le 12 el magnifico derrière le 9 ronaldo qui n'était pas forcément facile à dénicher même si c'était stéphane pasquier après trabuco qui avait une chance pour les places le numéro 13 comme le disent portalis bon c'était un quintet plus à part le 9 ronaldo qui me semblait vraiment difficile à retenir le reste c'était c'était trouvable c'était assez assez ouvert maintenant il y avait quelques passes comme shankir el magnifico moi je voyais beaucoup sunderspeed qui n'est que 7e il n'a pas forcément eu toutes ces raisons à un moment donné enfin bon voilà c'est un quintet qui n'était pas forcément si évident que ça on va passer au quintet plus de ce samedi du côté d'auteil alors faites attention réunion un cours soit à 16h40 1 c'est assez rare un samedi d'avoir un quintet plus à 16h40 surtout en première course c'est une semi nocturne donc du côté d'auteuil vous le voyez déjà deux noms partant il y avait 16 noms partant 16 partant pardon il y a déjà deux noms partant le 3 nabucoa c'est le 15 hop classe voilà 3700 mètres à parcourir sur un steeple tièze un handicap comme d'habitude voilà le quintet plus donc prévu à 16h40 on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de mon pronostic le numéro 6 il s'agit du rick des obo qui reste sur une bonne série de tentatives il a été réorienté sur le steeple cette année comme vous le voyez l'année dernière c'était vraiment bien et il a couru des bons lots il a même gagné un handicap cette année en steeple il n'a pas encore gagné son dit son son épreuve maintenant c'est son premier handicap et je pense qu'il est bien placé au point je pense qu'il a vraiment un bel avenir son entraîneur pense qu'il est capable de remporter un handicap de ce genre sur le steeple et pourquoi pas dès ce samedi moi je l'aime beaucoup ce numéro 6 je les retenus en tête ensuite j'ai retenu la seco de chandou qui reste une sur une bonne sortie 1 comme vous voyez c'est une troisième place ici dans le prix car simon fin avril c'était une distance plus longue maintenant le raccourcissement de la distance 3700 m ça va lui aller il va apprécier le cas raccourcissement de la distance et clément lefebvre qui est en sel il ya beaucoup de poids à porter mais justement avec le raccourcissement de la distance ça m'ennuie un peu moins qu'il porte 72 kg et puis vous le voyez depuis le début de l'année une belle régularité voilà rien à lui reprocher à lui reprocher pardon à ce écho de chandou encore une fois muni de hier je pense qu'il va faire sa course et qu'il va vraiment lutter pour les premières places ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 8 beryl b c'est pareil c'est vraiment un concurrent qui est irréprochable vous le voyez il est toujours à l'arrivée à part une sixième place il a toujours fini à cinq premiers même l'année dernière il compte peu de fausses notes c'est un hongre de 11 ans il a déjà pas mal d'expérience alexis gautron s'entend très très bien avec lui voilà avant le coup il a beaucoup de choses pour lui et du coup sa régularité et son aptitude à mon avis à tous les profils de pistes donc voilà à retenir comme base numéro 8 beryl b ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 5 monster caroli à lui il a un profil un peu spécial un il a été arrêté à plusieurs reprises regardez il a quand même connu quelques pépins dans sa carrière mais cette année c'est vraiment bien un cas de sortie trois victoires dont deux en stipple les deux dernières fois c'était des handicaps la dernière fois sur les haies et l'avant dernière fois c'était sur le cible c'était sur ce même parcours il a été logiquement pénalisé maintenant ses limites sont inconnues un vu qu'il a eu une bonne interruption de carrière c'est difficile de cerner ses limites c'est un concurrent qui en forme qui sera associé à l'un de chitré voilà je sais pas exactement ce qu'il est capable de faire à ce niveau là mais maintenant vu sa forme actuelle est ce qu'il a montré lors de ces deux dernières victoires on est obligé de le retenir assez haut moi je retiens seulement quatre et position mais ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse même mieux s'il est vraiment compétitif ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 11 blackfield alors blackfield c'est la deuxième d'une course référence qui était disputé sur ce parcours le 14 mai dernier à hauteuil elle était battue par philip qui a été qui a été du coup pénalisée suite à ce succès blackfield terminé deuxième et c'était vraiment bien regarder depuis le début de l'année blackfield quasiment irréprochable en tout cas en cible irréprochable 4 sorties 3 deuxième place une victoire voilà il ya quand même quelques concurrents un peu supérieur avant le coup j'ai l'impression tout cas le lot est un peu meilleur que les dernières fois maintenant vu sa forme et vu ce qu'elle a montré je pense qu'elle est tout à fait capable de lutter pour les places dans cette épreuve ensuite en sixième position j'ai donc retenu le numéro 2 il s'agit de philip philip qui a donc remporté la course référence sur ce parcours il a été logiquement pénalisé suite à ce succès maintenant voilà il porte quand même 71 kg c'est pas forcément évident surtout que la piste va sans doute s'assouplir avec les pluies prévues ce week-end maintenant sa forme est là même s'il n'a pas de marche pour la victoire il est tout à fait capable de lutter pour les places également ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 12 kalinsky qui a terminé troisième de la course référence avec james reveley qu'il lui sera une nouvelle fois associé bon voilà vous le voyez encore un hongre de huit ans qui a connu des interruptions de carrière il n'a pas beaucoup couru ces dernières années il est encore tout neuf en duo de ses huit ans il a encore pas mal de choses à montrer à mon sens voilà sa troisième place est très encourageante la dernière fois je pense qu'il va encore accuser des progrès sur cette sortie et pourquoi pas pourquoi pas intégrer la bonne combinaison du quintet et en huitième position j'ai retenu le numéro 14 poulorius qui est un peu déçu la dernière fois j'ai failli le mettre en regret maintenant ce qu'il a montré la dernière fois c'était vraiment bien à regarder c'était c'était une deuxième place je ne sais pas s'il était si voilà il était derrière blackfield du côté de compénie le 11 avril c'était vraiment bien avec johnny charron et puis derrière un peu décevant pour pour cette tentative à hauteuil derrière écho de chandou maintenant voilà je pense qu'il faut le reprendre en confiance ce sera cette fois kevin nabé voilà j'ai un peu de des doutes il a besoin de me rassurer maintenant c'est délicat de l'écarter également donc j'ai retenu en fin de combinaison ce numéro 14 poulorius et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 7 fou du brésil c'est difficile de situer sa forme à lui aussi un c'est vrai que c'est un concurrent qui a eu d'autres ambitions par le passé c'est un gros de sept ans qui a vraiment couru dans des bons lots maintenant j'ai besoin qu'il me rassure ce sera surtout un regret maintenant sur ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière c'est sûr que c'est un concurrent qui a vraiment une très belle carte à jouer maintenant ces dernières sorties m'ont vraiment vraiment déçu et j'attends de lui qu'il me rassure donc ce sera un regret ce numéro 7 fou du brésil voilà on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 6 l'as le 8 le 5 le 11 le 2 et le 12 et en cas et le 14 pardon en huitième cheval et en cas de non partant le numéro 7 un récapitulatif 1 on fait une nouvelle fois excusez moi je pense que j'ai une petite erreur le 6 l'as le 8 le 5 le 11 le 2 le 12 le 14 en cas de non partant le numéro 7 voilà vous savez tout attention il ya deux noms partant j'avais retenu le 3 c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être une erreur dans la première fois où je vous donner le récapitulatif en tout cas de non partant le 3 le 15 le quintet plus de ce samedi sur l'hippodrome d'auteuil voilà vous savez tout un petit bilan de nos pronos c'était où c'est ici avec un quintet qui était difficile à donner ce jeudi 2 juin maintenant quelques trios intéressants c'est pas la meilleure journée maintenant 180 euros 186 euros du côté de top prono voilà si vous voulez vous abonner ça partir de 1 euro par mois à l'offre découverte donc n'hésitez pas à nous laisser un message dans cette vidéo et nous vous aiderons à créer votre compte vip merci d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à cocher la petite cloche pour être abonné à notre chaîne et être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre commentaire votre pronostic en commentaire il ya un tirage au sort chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf fr point com voilà vous savez tout merci de votre attention et bon jeu à tous bye bye